Pour cette vidéo de 100% vidéo Canon, je vais te partager la customisation de mes raccourcis pour la Canon C70 mais aussi pour le Canon R5C. C'est parti ! Alors tu n'imagines même pas à quel point je suis content de te faire cette vidéo sur la customisation de mes raccourcis depuis ma C70 mais qui est aussi valable pour le Canon R5C vu qu'il s'agit des menus cinéma de chez Canon. Pourquoi est-ce que je suis content ? Et bien parce que je sais que nous sommes ultra nombreux à disposer de la C70 comme le R5C mais nous, cette communauté française, devons à chaque fois nous tourner vers du contenu anglophone car il n'y a pas encore d'espace communauté francophone dans lequel partager autour du R5C comme de la C70. Malheureusement, à chaque fois qu'on désire trouver des informations ou en partager, on se tourne vers du contenu anglophone et non pas francophone. Donc je suis content de enfin pouvoir te faire cette vidéo sur cette chaîne 100% vidéo Canon. Je vais venir te partager ici la customisation de mes menus, donc de mes raccourcis, de mes petits boutons physiques. Tu verras que c'est quelque chose aussi qui viendra peut-être à changer avec le temps. Peut-être que je te ferai une version 2 de cette vidéo parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que ces menus ont déjà facilement changé trois fois depuis que j'utilise la C70 parce que suivant les besoins que tu as au fur et à mesure du temps, tu viens un peu à remettre cette customisation de raccourcis en question et tu viens un peu à la faire évoluer. Alors comment est-ce que celle-ci fonctionne ? Donc bien entendu, je suis dans la page, donc tu peux voir ici l'icône qui reflète justement la configuration des raccourcis. Donc on a trois pages, mais tout en sachant que sur les trois pages, la troisième concerne la télécommande de contrôle à distance. Donc ça ne nous concerne pas. On a les deux premières pages avec un total de 13 raccourcis. Au final, 13 boutons, 13 raccourcis physiques qui de mémoire est équivalent sur le R5C. Comment est-ce que j'ai configuré celui-ci ? En numéro 1, ça va être le réglage de la balance de blanc. Le réglage de la balance de blanc, si j'appuie sur mon petit bouton numéro 1, comme tu peux le voir, le 5600 degrés Kelvin vient de se mettre en surbrillance et je sais modifier celui-ci, celle-ci sans aucun problème. Ça c'est pour mon bouton numéro 1. Mon bouton numéro 2, et je vérifie que je suis bien dans une mise au point manuelle, c'est mon guide de mise au point. Donc le guide de mise au point, je viens à l'activer. Tu vois ici, c'est cette petite box qui va nous permettre justement de vérifier que notre mise au point manuelle est correcte. Donc si je viens à la défaire, voilà, tu peux voir qu'on a les flèches maintenant qui ne sont plus alignées. C'est un outil extraordinaire chez Canon qui nous permet justement de vérifier à ce que notre mise au point soit nette, ce qui est le cas juste ici. Voilà, là ici, elle vient de s'aligner. On est bon, on est correct. Ma mise au point est en or. Donc c'est un outil, moi, qui est présent parce que je n'utilise pas tout le temps la mise au point automatique. Plus particulièrement quand je viens utiliser des optiques 100% manuelles comme la gamme cinéma de chez Canon, que je viens soit à louer ou éventuellement à demander en prêt auprès de Canon Belgique. Eh bien, c'est un outil qui est super intéressant parce que les optiques ciné de chez Canon ont justement une connexion électronique et viennent à relayer cette information. Donc c'est très important pour moi de l'avoir en numéro 2. Ensuite, en numéro 3, je vais avoir le picking. Donc le picking, je viens à l'activer. Et comme tu peux le voir, c'est cet outil qui me permet justement d'avoir une surbrillance, un surlignage de couleurs par rapport aux éléments qui sont nets. Donc, comme tu vois, moi ici, il est réglé par défaut sur du jaune. Mais bien entendu, cette couleur, je viens à la changer suivant la scène. Si tout ce qui se trouvait en face de moi était jaune, je ne choisirais pas un picking de couleur jaune et je viendrais à le modifier. Mais quoi qu'il en soit, c'est mon troisième raccourci. Ensuite, en numéro 4, je vais avoir la possibilité de retirer ma waveform. Voilà, comme tu peux le voir ici, j'ai retiré ma waveform. Donc ça, c'est un outil assez précieux pour moi qui me permet de retirer et de me libérer un peu plus d'espace lorsque je veux contrôler mon image. D'accord ? Ensuite, le numéro 5, ça va être de tout dégager. Donc, si j'appuie sur Display, je dégage tout le reste, sauf la waveform. Là, si je veux encore dégager la waveform, je réappuie sur le numéro 4 et voilà. Et là, je me dégage beaucoup plus d'espace si je veux cadrer proprement. Donc, un outil de nouveau très présent. Ensuite, en numéro 6, je vais avoir les zébrures. Alors, les zébrures, je vais te le mettre sur le menu parce qu'ici, elles ne s'affichent pas forcément. On n'a pas beaucoup de lumière juste en face de la caméra. Mais ici, en numéro 6, je vais avoir les zébrures qui vont venir s'afficher. Et comme tu peux le voir, j'ai réglé sur zébra LCD parce que je ne veux pas que celle-ci bascule aussi sur l'HDMI. Donc, c'est-à-dire que si je me mets dessus, tu peux voir que je peux aussi sélectionner les zébras sur l'HDMI. Donc, quand on dit HDMI, ça veut dire que les zébrures vont aussi s'envoyer sur ton moniteur externe ou ton enregistreur externe. Si ça s'envoie sur le moniteur externe, ma foi, ce n'est pas encore trop grave. Si ça s'envoie sur ton enregistreur externe, c'est vraiment problématique parce que tu risques alors d'enregistrer les zébrures. Donc, gros problème par rapport à cela. Même chose juste en dessous avec le numéro 7, les fausses couleurs. Alors là, par contre, quand on rentre ici dans le 7, le 8 et le 9, ce sont des boutons qui sont pour moi hyper... En fait, 7, 8, 9 et 10, ce sont des boutons qui sont pour moi hyper importants parce que ce sont des boutons sur lesquels tu as tout le temps la main mise. Ce sont des boutons qui, sur la C70 et de mémoire aussi sur le R5C, se trouvent vraiment à portée de ta main. Donc, c'est-à-dire que moi ici, le 7, le 8, le 9 et le 10 sont vraiment... 7, 8, 9, c'est mon pouce, même si le 9 n'est pas super agréable. Et le 10, il est présent juste ici et donc c'est avec mon index. Donc, il est juste là. Donc, moi, c'est des boutons qui sont très importants. En numéro 7, je vais avoir l'activation de mes fausses couleurs qui va venir se mettre. De nouveau, même logique. C'est des fausses couleurs que je veux sur le LCD. Je ne le veux pas sur le HDMI. En numéro 8, ça va être l'activation de ma lutte. Même logique, uniquement sur mon LCD. Je ne la veux pas sur mon moniteur ou sur mon enregistreur externe. De toute façon, qu'il s'agisse du moniteur ou de l'enregistreur externe, j'ai la possibilité d'intégrer ces luttes-là avec mon moniteur Atomos Shinobi ou l'enregistreur externe Ninja 5. Je viens intégrer mes luttes de conversion pour avoir le retour visuel vu qu'à l'heure actuelle, sur la C70 comme sur le R5C, on sait importer des luttes mais qui viennent directement à se brûler dans notre fichier vidéo. J'espère qu'un jour, il y aura une mise à jour qui nous permettra juste d'intégrer plusieurs luttes pour avoir un retour visuel et pas forcément pour que celles-ci viennent à se brûler dans notre fichier vidéo. J'appuie ici sur le 7. J'ai mes fausses couleurs. Le 8, je désactive ma lutte. Si tu te demandes, David, pourquoi est-ce que tu viens à désactiver ton retour visuel avec la lutte ? Parce que c'est vrai que moi, j'ai une logique au niveau de l'exposition où dans ma logique, si je veux vraiment avoir quelque chose de tip-top, c'est dans l'ordre. Fausse couleur, donc en fait, je vérifie mes fausses couleurs. Je regarde s'il n'y a rien qui est vraiment brûlé ou sous-exposé. Deuxième regard, ma waveform. Je regarde un peu comment celle-ci est présente. Et puis troisième outil, je désactive en fait la lutte pour avoir le retour visuel sur mon log, ce qui me permet de nouveau de mieux contrôler celui-ci. Le numéro 9, ça va être le grossissement, la loupe. Donc si j'appuie dessus, voilà, je viens à zoomer. Malheureusement, ça ne se met pas. Je le vois ici sur mon Atomos, ça ne se met pas. Mais j'ai ma loupe qui vient à s'activer. En plus, cette loupe, si tu ne le sais pas, lorsque tu viens justement à cliquer sur la loupe et que tu rappuies en plus sur le joystick, tu as un double zoom qui est présent. Donc c'est vraiment important en tout cas de connaître et de maîtriser celle-ci. Donc j'ai ma loupe qui est présente en numéro 9. Le numéro 10, c'est le suivi. C'est le suivi de l'autofocus. Alors bien entendu, je vais venir activer l'autofocus pour ça. Alors pourquoi est-ce que j'ai ça de présent en numéro 10 ? Donc en fait, avec la Canon C70 et de mémoire aussi sur le Canon R5C, lorsque tu es en mode... Alors je vais venir activer les informations. Lorsque tu es en mode détection de visage, donc comme tu peux le voir ici, sur le côté gauche, j'ai toutes les informations, tu vois 22 mm, et puis en dessous, autofocus, et puis tu as le petit visage. Parce que là, je suis en mode de détection visage. Et lorsque tu es en mode de détection visage, tu n'as plus accès en fait au touch focus, au suivi d'objet. Donc pour activer cela, tu dois te mettre non plus en suivi de visage, mais tu dois te mettre en calcul complet du cadre. Et donc là, tu peux avoir accès au suivi de sujet. Dès que tu es en détection de visage, tu n'as plus ce suivi de sujet. Et donc moi, ici avec le numéro 10, j'appuie en fait sur le numéro 10, il me valide la petite croix, j'appuie sur 7, et donc là maintenant, j'ai le suivi d'objet qui est présent. Donc là, je peux bouger la caméra, il n'y a aucun problème, tu vois, il commence à traquer en fait ce que je lui ai dit. Donc c'est pour ça que moi, c'est présent en numéro 10, et si je viens à le supprimer, j'appuie sur cancel, voilà, c'est fait, c'est désactivé. Donc moi, le fait d'avoir le suivi en numéro 10, c'est super important, ça m'aide énormément, ok ? En numéro 11, je vais avoir mon ralentier accéléré, donc le numéro 11 est juste ici en face, donc mon ralentier accéléré, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai programmé celui-ci pour basculer en fait de la 4K 24 fps, tu vois que je suis en 23,98. Si j'appuie dessus, je passe en slow and fast, et là, je bascule à 60 images secondes, donc voilà, qui est ramené à... Je vois que mon Atomos vient de se couper, donc je vais le remettre et relancer l'enregistrement de l'Atomos. Atomos, ça va revenir... Voilà, je viens de le relancer. Heureusement que je me suis aperçu, sinon tu n'auras plus le reste des retours d'informations. Donc, lorsque j'appuie sur le numéro 11, ça me permet en fait de basculer dans le mode ralenti que j'ai préconfiguré, c'est-à-dire 60 images secondes. Tu peux aussi le préconfigurer pour être en 120 images par seconde si tu en as envie. Donc tu vois, moi, le numéro 11, c'est le ralenti et accéléré, le slow and fast. Je bascule en 60 images par seconde. Donc ça, très intéressant aussi. En numéro 12, je vais avoir la stabilisation numérique. Donc, c'est-à-dire que si j'appuie sur le numéro 12, tu peux voir que je vais avoir un petit crop qui va s'appliquer. Ouais, tu peux... Ah ben, elle était déjà activée. Je l'avais déjà activée par défaut. Tu peux voir que là, le crop vient de se retirer. Donc, j'avais déjà activé celui-ci. Donc, tu peux voir en dessous de l'autofocus la petite main qui est mise. Donc là, c'est quand la stabilisation numérique est activée. Pourquoi est-ce que c'est important, moi, de l'avoir juste ici ? Eh bien, tout simplement, quand je viens utiliser des optiques, justement, qui n'ont pas de stabilisation optique. Moi, j'appuie vite sur le petit numéro 12. Et quand je dois faire un plan à main levée statique et que je ne veux pas avoir de vibrations, eh bien, au moins, je suis tranquille. J'ai cela qui est présent. Et ensuite, en numéro 13, eh bien, j'ai le statut audio. Donc, le statut audio, de nouveau, même logique. C'est ce qui me permet de rentrer, justement, dans les menus. Donc, ici, si je viens, justement, à cliquer sur statut audio, voilà. J'ai ici le statut audio qui est présent. Donc, je sais régler mes niveaux de micro. Je sais directement rentrer dedans si j'appuie sur 7. Voilà. Et là, j'arrive directement dans mes sélections d'entrées audio. Donc, tu vois, quelque chose qui est, au final, assez simple. Des éléments que j'ai aussi laissés tels quels. Je coupe l'enregistreur de mon Atomos. Des éléments que j'ai aussi laissés tels quels. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, le numéro 13, c'est bel et bien, de toute façon, audio statut sur la C70. Pareil, au niveau, par exemple, du numéro 5, c'est bel et bien lié au display. Le 6, c'est bel et bien lié aux hébrures. Le 4, c'est bel et bien lié au waveform. Le 3, au picking. Il y a des éléments que j'ai laissés tels quels. Mais le plus important pour moi, c'était 7, 8, 9 et numéro 10 qui, ça, devait vraiment évoluer par rapport à mes besoins et avoir quelque chose d'assez rapide lorsque j'ai en main, justement, la C70. Donc, voilà. Je suis vraiment content de te faire cette vidéo. Je te le redis, mais le fait de pouvoir enfin partager nos trucs et astuces sur, justement, la gamme cinéma de chez Canon et en français, ça fait plaisir. Donc, n'hésite pas de ton côté à me dire en commentaire quelle est un peu la configuration que toi, tu as fait par rapport à ta C70 ou ton R5C par rapport à ces boutons. Et j'espère te faire dans le futur encore d'autres vidéos, justement, sur la C70 et le R5C. Et puis, surtout, si tu veux continuer à en savoir plus sur la vidéo de Canon, n'hésite pas à regarder les autres vidéos qui sont présentes sur la chaîne. Il y aura certainement un sujet qui viendra répondre à l'une de tes questions. Je te dis à tout de suite dans une autre vidéo.